Je suis président de la société ICAR, ICAR signifiant Intelligence Collective Accélérant le Renouvellement Énergétique. Ce sont six chefs d'entreprise qui se sont associés pour créer cette société. Le point commun de ces six chefs d'entreprise, c'est le suivi d'une formation initiée par la Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics et qui a fait une offre globale. C'était comment apprendre à des chefs d'entreprise foncièrement indépendants à mettre en commun des moyens humains, techniques et financiers pour affronter des situations de plus en plus complexes. La raison d'être d'ICAR, c'est de manager de la commercialisation jusqu'à l'exploitation des solutions énergétiques incluant les procédés de construction et favorisant l'autonomie énergétique des bâtiments. Il y a trois volets. Tout d'abord, concevoir des bâtiments qui consomment le moins d'énergie possible, concevoir des bâtiments qui sont producteurs d'énergie et en amont de tout cela, simuler une stratégie énergétique permettant l'optimisation technico-financière en relation avec l'énergie. Les six chefs d'entreprise présents dans l'ICAR sont surtout des entrepreneurs du bâtiment des Travaux Publics et pour développer simulateurs de stratégie énergétique, ça demande des compétences particulières en informatique. Donc là, c'est les ISAR qui nous a apportés et Jean Beretta de chez Archis. Et aussi des techniques de communication pour être bien repérables. On n'a pas les compétences, nous, chefs d'entreprise du BTP, pour développer une stratégie de communication pertinente. Et bien donc, on a fait appel à Deux-Sécom. Donc c'est réellement de la compétence, de l'expertise qu'on vient chercher chez Renallé. Sous-titrage Société Radio-Canada